C'est très difficile de dire ce qu'est une personne. Disons que c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus intime, ce qui nous définit le mieux. C'est le centre où tout converge, c'est la source d'où tout émerge, c'est le lieu où l'homme est en lui-même, où il est soi-même, où il est conscient de sa capacité à répondre de lui. Quand on dit « je », on manifeste notre personne. Mais dans le fond, elle est liée au dialogue, comme je disais, à la capacité de répondre, de répondre de soi, de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Donc on voit que la personne est quelque chose de très intime qui nous définit à la fois dans notre appartenance au genre humain et dans la singularité de notre existence propre, de notre vocation personnelle. La personne, disons-nous, c'est la capacité à répondre, à répondre à un appel, à une vocation. Eh bien, en Dieu aussi, il y a une personne, mais d'une manière bien différente à celle que nous connaissons chez l'homme. Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand nous pensons à Jésus, nous avons l'idée du Fils qui est en relation avec un Père. Mais le Fils, en tant qu'il est Dieu, est le Père, le Père éternel. Son Fils et Père, comme aucun homme ne peuvent l'être. Et cela demeure vrai pour Jésus, qui, d'ailleurs, ne dit jamais « notre Père ». Parce que sa manière d'être Fils n'est pas la même que nous et ne peut pas l'être. Vous vous souvenez, à la fin de l'évangile de Saint Jean, quand il parle à Marie-Madeleine, il lui parle de « mon Dieu est votre Dieu, mon Père est votre Père ». Il ne dit pas « notre Dieu » ou « notre Père » parce que lui-même est Dieu et il est Fils d'une manière qui n'est pas comparable à la nôtre. Ce qui veut dire que la notion d'obéissance qui définit la vie filiale n'est pas la même pour Jésus. Son obéissance est une obéissance de plein pied avec le Père, puisque lui et le Père sont également Dieu. Enfin, nous l'avons expérimenté hier, et nous l'avons entendu souvent dans l'évangile, il y a une troisième personne en Dieu, le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui rend témoignage, l'Esprit de vérité, qui assume la conduite de l'Église. La difficulté pour nous est donc de comprendre qu'il n'y a pas trois dieux, mais un seul. C'est difficile pour nous parce que chaque homme n'est qu'une seule personne. Chaque homme est unique et prononce son propre « je ». Alors qu'en Dieu, ils sont trois à dire « je », alors même qu'ils ne sont qu'un seul et unique Dieu, solitaire et simple. Donc on voit que la différence, c'est que quand un homme entre dans le dialogue, il faut qu'il aille vers un autre. Il faut que le « je » se tienne face à un « tu », alors que Dieu trouve dans sa propre vie celui à qui il peut dire « tu ». L'homme a besoin d'un autre homme pour vivre la communion, et c'est en cela que l'homme est entièrement dépendant à tous les égards. Il est entièrement relatif à tous les égards. Alors que Dieu, lui qui est l'unique, possède la communion à l'intérieur de lui-même. C'est ainsi que nous l'appelons le Dieu vivant. C'est dans sa vie même qu'il trouve le dialogue et la communion. Et il faut garder ce mouvement intérieur. C'est-à-dire que lorsque le Père engendre le Fils, cela ne signifie pas que le Fils prend son autonomie et s'en va, sorte d'héritier de la vie divine qui se distingue alors du Père. Il reste dans le sein du Père. Cet engendrement est au sein de la vie divine, et il se retourne vers le Père dans l'amour. Ce qui veut dire que son autonomie ne brise pas l'unité, elle se vit au sein de la communion. Et cela est possible à cause d'une force particulière, une force d'unité, qui elle-même est une personne. C'est le Saint-Esprit, c'est l'amour qui lie le Père et le Fils. Mais même si le mouvement est à l'intérieur de la vie trinitaire, il y a bien une expression. Il y a bien celui qui exprime et celui qui est exprimé, le Père et le Fils. Et celui qui est exprimé est tout aussi puissant, tout aussi essentiel, tout aussi vivant que celui qui exprime. Mais il n'est pas extériorisé pour que quelqu'un l'entende. Quand nous projetons une parole, c'est à destination d'un autre qui la recueille par son oreille. Or ici, c'est celui qui exprime qui est lui-même l'oreille. C'est le Père qui recueille le mouvement de retour du Fils qui reflue vers le Père. Et dans ce mouvement, c'est encore dans le Saint-Esprit qu'existe le mystère de l'unité et de la multiplicité. Vous voyez que dès qu'on essaye de parler de la Trinité, on a besoin de plus de temps et de plus d'espace. Il est déjà difficile pour nous de dire ce qu'est notre personne. Mais la personne de Dieu est proprement indicible. Il nous faut donc accepter de balbutier. Cependant, cette première approche met en avant la caractéristique principale pour nous. Dieu est communion. La Trinité est un mystère de communion dans l'amour. Ce qui veut dire que, pour le chrétien, la prière est une entrée. Etant une parole adressée par une personne qui est communion, elle est nécessairement entrée dans cette communion même. La prière du chrétien, c'est la communion avec la Trinité. Nous ne parlons pas à un Dieu vague, à une idée fantastique ou supérieure, mais à un Dieu réel, responsable, indicible, mais que nous pouvons connaître parce qu'il nous dévoile son mystère. Il nous dit qui il est, il nous révèle son nom, il nous donne son fils, il nous envoie son esprit. Et donc, toute prière est adressée à la Trinité. Toute prière est entrée dans la danse trinitaire. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501